Alors aujourd'hui, vous verrez peut-être cette cassette. Je suis sûr que le monde entier la verra. Vous pouvez tous aller vous faire foutre. Vous, les salauds qui peuplent cette planète. Si je pouvais, je tuerais tout le monde, sans hésitation. Et de les tuer un par un. Et d'accrocher chaque partie de leur corps au plafond. Ça serait le pied. Tous ces morceaux qui prend douille du plafond. Et laisser les corps goûter sur moi. Ça m'excite presque. Je sais que c'est ignoble. Je sais que je suis malade. Mais je vais en finir une fois pour toutes. Pourquoi vous ne racontez pas à vos familles ce que vous m'avez fait subir quand j'étais plus jeune ? Oui, toi surtout. Raconte-leur. Ça le porc. Ça m'a foutu en l'air, ces histoires. Ça m'a complètement foutu en l'air. Des gosses de cet âge ne devraient pas avoir des pensées sexuelles envers des personnes plus âgées. Ni envers la famille. C'est dégueulasse. Tu m'as traumatisé, connard. Comme d'autres avant lui, la folie meurtrière longtemps refoulée de Thérèse était sur le point d'exploser. Aujourd'hui, l'heure de la vengeance a sonné. Dion Thérèse n'est jamais revenu sur son lieu de travail. Au lieu de tuer son chef, il est allé dans ce fast-food et abattu de clients avant de retourner son arme vers sa véritable cible lui-même. Chaque année, un million de crimes violents sont perpétrés sur des lieux de travail. Bien que la plupart d'entre eux soient commis par des personnes étrangères à l'entreprise, les crimes les plus sanglants et ceux qui peuvent être les plus facilement évités sont l'œuvre de collègues de travail. Les trois affaires que nous allons suivre nous permettront d'entrer dans l'univers de ces hommes et femmes qui font acte de violence envers leurs camarades de travail. À la fin du programme, le docteur Park Dietz, psychiatre médico-légal et consultant pour le FBI et pour d'autres organismes chargés de faire respecter la loi, donnera quelques conseils pour prévenir la violence au travail. Richard Farley, un technicien informatique de 38 ans, a travaillé neuf années durant pour ESL, la Ligue électronique du sport en ligne, jusqu'au jour où il a été brutalement licencié. Deux ans plus tard, il retourne dans son ancienne entreprise, mais cette fois avec une arme semi-automatique de calibre 12. Il passe par l'entrée principale et prend les escaliers pour se rendre au deuxième étage. Il se dirige alors vers le bureau de sa collègue, Laura Black, la femme qu'il harcèle depuis 4 ans. La porte était fermée et j'étais en train d'étudier. Quand il a soudain défoncé ma porte et s'est mis à tirer. Je pensais que c'était des balles à blanc. Richard Farley tire deux coups de feu. L'une de ses balles se loge dans l'épaule de Laura. J'ai pris mon bras pour essayer d'arrêter l'hémorragie et un bout d'os est tombé. Je savais que je devais sortir de là au plus vite. Alors que la police encercle l'immeuble, les employés de l'entreprise courent dans tous les sens pour sauver leur vie. Ceux qui se sont échappés racontent que Farley est devenu fou et qu'ils tirent sur tout ce qui bouge. Le policier Bruce Dudley parvient à repérer Laura Black. Il rampe alors sous la ligne de feu pour la tirer du danger. Bien que gravement blessée, elle parvient tout de même à sortir de l'immeuble. Les gens piégés à l'intérieur ont eu moins de chance. Quand Bruce Dudley est entré dans l'immeuble, il a filmé la scène de crime. Les murs et le sol étaient éclaboussés de sang. Il a découvert plusieurs cadavres. Le meurtrier a tué certaines de ses victimes pendant qu'elles travaillaient. Mais d'autres ont été assassinées alors qu'elles tentaient de fuir désespérément. Certains ont tenté de se barricader derrière des portes closes, mais Farley les a tout de même débusqués. En moins de 30 minutes, Richard Farley a tué 7 employés de la ESL et en a gravement blessé 4 autres. Quand l'ancien employé finit par se rendre à la police, il déclare « Je ne suis pas fou. Je sais que je serai exécuté pour ça. » Depuis, Richard Farley attend son exécution dans le couloir de la mort, dans la prison de Saint-Quentin. Jusqu'à présent, il a refusé de parler de la tuerie ou de son obsession pour le rablac. Aujourd'hui, il se confie au docteur Park Dietz, l'un des experts américains les plus compétents sur la violence au travail. Pensez-vous que Laura Black aurait pu faire quelque chose pour éviter ce carnage ? se comportait différemment avec moi. En sortant avec vous ? Oui, sortir avec moi, ça aurait marché. Mais elle ne voulait pas ? Non, elle ne voulait pas. À un moment, vous vouliez vous tuer devant elle. Oui. Avez-vous pensé faire subir le même sort à Laura ? Je ne crois pas y avoir pensé. Mon intention n'était pas de faire du mal physiquement à Laura, mais de la traumatiser psychologiquement. Je voulais qu'elle vive le restant de ses jours avec le souvenir de mon sang et de mes tripes sur elle. mais je ne voulais pas lui faire de mal physiquement. À première vue, Richard Farley n'avait rien d'un assassin en puissance. À 19 ans, il rejoint la marine de guerre pour apprendre la programmation informatique. Une fois libéré de ses obligations militaires, il est engagé par la ESL et reçoit une habilitation de sécurité du ministère de la Défense. Ensuite, neuf ans durant, il mène la vie paisible et stable d'un employé de confiance. Mais son existence bascule quand il fait la connaissance de sa collègue de 22 ans, Laura Black. Au bout de quelques semaines, il m'avait déjà demandé mon numéro de téléphone et où j'habitais. Un matin, il est venu dans mon bureau, quelques jours après notre rencontre. Il voulait me coordonner. Il me disait qu'il avait une habilitation de sécurité et que je pouvais lui faire confiance, que je devais lui faire confiance, que le gouvernement lui faisait confiance. Je suis sortie du bureau quasiment en courant. Je lui avais fait comprendre dès le début que je n'étais pas intéressée. À chaque fois que je lui demandais de sortir avec moi, j'avais droit à des remarques intelligentes du style « Je ne sortirai pas avec toi même si tu étais le dernier homme sur Terre ». Elle n'allait pas me laisser marcher sur les pieds. Alors j'ai décidé de continuer à lui demander de sortir avec moi jusqu'à ce qu'elle me réponde poliment. Richard Varley commence alors à suivre Laura partout. Notamment à son cours de gymnastique où il prend des photos d'elle en plein effort. Il passe même souvent des nuits entières devant chez elle à l'observer et à l'attendre tout en notant les plaques d'immatriculation des voitures qui sont dans les parages. Je ne voulais pas la terroriser. C'était pour la faire changer de comportement que j'agissais comme ça. Je voulais faire des choses susceptibles de l'énerver ou de la vexer mais pas lui faire du mal ou la faire fuir. Je prenais des cours à l'université de Santa Clara et il me suivait là-bas mais aussi au match de softball. Il nous suivait partout. Par exemple, si on allait manger une pizza. Il était toujours là. Je devais rester planquée à la maison. J'ai pensé à déménager, à changer de couleur de cheveux, à changer de nom. Il a noté l'adresse de mes soeurs, il a fouillé dans mes affaires, il disait « Je sais où habite tes soeurs. J'ai deux soeurs » et rien que de l'imaginer s'en prendre à la plus jeune, j'en avais la chair de poule. Il savait où habite ma famille et a menacé de me rejoindre en Virginie pour Noël. Il était déterminé et devenait très dangereux. Il m'a menacée en me disant « Je connais l'adresse de tes parents. » Parlez-moi de votre obsession. En y repensant, je ne vois plus l'obsession. Mais à cette époque, j'avais un besoin irrépréciible de faire tout ça. Même si je me rendais compte de ce que je faisais et que j'essayais d'arrêter. Quand elle a disparu de ma vie et que je ne savais plus où elle était, j'avais un besoin compulsif de la retrouver. Et encore aujourd'hui, je n'arrive pas à l'expliquer. Avez-vous essayé de sortir avec quelqu'un d'autre ? Quelqu'un qui serait moins hostile ? Oui, c'est exactement ce que j'ai fait. C'était comme s'il y avait deux personnalités. L'une pour Laura, l'autre pour le reste du monde. J'ai rencontré une jeune fille chinoise que j'ai trouvée très jolie. On avait beaucoup de choses en commun. J'avais une petite amie pendant que je harcelais Laura. aviez-vous envisagé le mariage avec votre fiancée ? Oui. Et pourtant, vous aviez une relation alors même que vous en aviez après Laura Black. C'est bien ça. Oui. Quand j'étais avec May, on avait une relation. Et quand elle partait, une personne totalement différente surgissait et j'avais une relation très différente avec Laura. Malgré ses fiançailles, Farley semble de plus en plus obsédée par Laura. Après plusieurs avertissements répétés, le SL constatant que le harcèlement n'a pas cessé décide de le licencier. Vous aviez dit dans l'une de vos lettres qu'une fois renvoyée, Laura ne pourrait plus vous contrôler. C'est vrai. Et c'est ce qui s'est passé. C'est vrai. Tant que je travaillais là-bas, j'avais la crainte de perdre mon boulot. Mais je me suis fait renvoyer et Laura ne pouvait plus me dire « Si tu n'arrêtes pas de me harceler, tu perdras ton boulot et tu ne pourras plus me harceler. » Une fois mis à la porte, ils ont perdu leur contrôle sur moi et sur ce que je pouvais faire. Craignant pour sa vie, Laura obtient une injonction temporaire d'une cour de justice californienne, stipulant que Farley ne peut pas lui téléphoner, la suivre ou la menacer. Cette décision de justice lui interdit également de s'approcher à moins de 300 mètres de son domicile ou de son bureau. Mais Farley a prévenu Laura de sa détermination dans une lettre. « Un jour, je t'ai dit que je ferai n'importe quoi pour te voir. Je crois que je suis capable d'aller très loin pour y arriver. Ne m'y oblige pas. » Dans la lettre, il y a des phrases comme « Je pourrais aller très loin. Je ne sais pas de quoi je suis capable. » Et étant donné son obstination, sa vision des choses et son immense propension à gâcher sa vie, j'ai pris tout ça très au sérieux. J'avais le sentiment que la décision de justice ne servait pas à grand-chose. Un jour, juste avant d'être convoqué au tribunal, Richard Farley loue une camionnette et la remplit avec 50 kilos d'armes et de munitions. Il retourne ensuite une dernière fois chez lui dire au revoir à sa fiancée, Me Chang. « Vous avez fait l'amour avec Me ce matin-là. » « C'était l'après-midi. » « Vous lui avez fait l'amour cet après-midi-là et vous êtes parti. » « En fait, je ne lui ai pas vraiment fait l'amour. Je me suis plutôt servi d'elle. » « Elle était là dans une position séduisante alors j'ai profité d'elle. » « Ensuite, j'ai pris ma voiture et je suis parti. » « Je me sentais impuissant mais j'avais aussi l'impression que c'était quelque chose qui devait être fait. » « C'est une impression étrange. » « On fonce mais on a du mal à croire ce que l'on va faire. » « C'est presque comme une pulsion. » « Vous vous regardez de l'extérieur et vous faites quelque chose qui doit être fait. » « C'est une chose de m'avoir blessée et fait souffrir mais c'en est une autre d'avoir pris la vie d'innocents en leur tirant dans le dos. Si je pouvais effacer ce qu'il a fait, je le ferais. je ferais n'importe quoi. » Wanda Rogers, une assistante sociale de 43 ans, a toujours mis toute sa fierté dans son travail. Mais apprécisant de bons et loyaux services, elle est soudainement remerciée. Un an plus tard, le 2 février 1993, Wanda retourne sur son ancien lieu de travail, cette fois avec une perruque noire et un revolver. « Un matin, je me suis levée, j'ai passé quelques coups de fil et j'ai chargé l'arme à feu. J'ai pris ma voiture pour aller à Santa Fe Springs. J'étais sous traitement et j'ai pris pas mal de médicaments car j'avais l'intention de tirer sur quelqu'un. Je connaissais les habitudes du travail, je connaissais les escaliers qui étaient à l'arrière. Je savais où se trouvait le bureau de tout. J'ai traversé deux autres bureaux, il n'y avait personne à l'intérieur et puis je me suis retrouvée devant le bureau de tout. J'ai pointé mon arme sur lui, il avait la tête baissée, il a dû entendre un clic ou quelque chose dans ce genre. Il a relevé la tête, ça m'a fait sursauter et j'ai tiré. Wanda a tiré sur son ancien responsable, Tewin, entre les deux yeux à bout portant. Miraculeusement, Tewin a survécu. Wanda a été déclaré coupable de tentative de meurtre. Lors de sa condamnation, le juge a déclaré « J'ai des frissons quand je repense à la manière dont vous avez tenté de tuer la victime. » C'était un acte cruel et vicieux. Wanda a été condamnée à la prison à perpétuité. Wanda Rogers semblait pourtant être la dernière personne sur Terre susceptible de commettre un meurtre. Elle était assistante sociale pour enfants, titulaire d'un diplôme universitaire et heureuse emménage avec ses deux enfants. Mais en 1991, elle est mutée au service de l'enfance à Santa Fe Springs dans l'État de Californie. C'est à ce moment que commencent des périodes d'anxiété et de dépression. Son mariage bat de l'aile et elle a le sentiment que son travail devient de plus en plus difficile. Des différents commencent à l'opposer à ses chefs. Elle est devenue très nerveuse et frustrée. Elle pleurait facilement. Elle répétait tout le temps « La direction ne me traite pas convenablement. La direction n'éprouve aucune compassion envers moi. Ce qu'elle m'a fait subir n'est pas normal. Elle savait qu'elle était sur le point d'être virée. » Après seulement quatre mois, Wanda Rogers est renvoyée pour, d'après les termes de la direction, manque de respect à l'égard de l'autorité. Le docteur Park Dietz s'est entretenu avec Wanda Rogers à la prison pour femmes de Shawshila en Californie. On vous a renvoyé le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Oui. Et vous ne vous attendiez pas à ça le matin en allant travailler ? Non. Quelle a été votre réaction ? Je ne l'ai pas bien pris. Je ne méritais pas ça. J'ai travaillé dur et je n'ai rien fait de si grave. J'ai refusé de faire des choses pouvant entraîner des complications et on m'a virée pour ça. Ça méritait peut-être un avertissement mais pas un renvoi. C'était mon gagne-pain, c'était ma vie. Les enfants étaient aussi ma vie. Ils comptaient bien plus pour moi que les formalités administratives ou la tenue des registres. Ce n'était pas important. Je remplissais les tâches administratives mais je n'en faisais pas ma priorité. C'est pour ça qu'ils ont décidé que je n'étais pas à la hauteur de leurs attentes. Après son licenciement, Wanda n'a plus d'argent pour suivre un traitement psychiatrique régulier ou pour payer ses médicaments. Elle perd la garde de ses enfants et sa santé mentale commence à se détériorer. Elle se replie de plus en plus dans son propre monde. Comment occupiez-vous vos journées ? Je l'ai passée dans ma chambre à regarder la télé. Qu'est-ce que vous adoriez regarder ? Bruce Willis du cristal Oui 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 Un an plus tard, Wanda s'enfonce dans la dépression. C'était un cauchemar. C'était une année horrible. Je ne pouvais plus payer mes factures. Je n'arrivais plus à travailler. J'ai décidé de faire du volontariat mais je n'ai pas réussi à trouver le service de l'hôpital et je suis arrivée avec 30 minutes de retard. Je ne savais pas où j'étais. Bref, je ne pouvais pas faire du volontariat. Je suis rentrée à la maison et je savais que j'étais incapable de travailler. Wanda écrit « Je me tiens à l'écart et j'ai peur d'être en train de perdre la raison. Je ne veux pas mettre la vie d'autrui en danger. Je suis en marge de la société et je n'arrête pas de ressasser des souvenirs. » Elle est hantée par des souvenirs tragiques liés à son enfance. Elle a grandi avec une mère qui, comme elle, souffrait d'une maladie mentale et qui s'est suicidée à 39 ans. Sans emploi depuis un an, Wanda demande une indemnité d'invalidité, mais en vain. Vous vous souvenez-vous avoir écrit au gouverneur ? Oui. Au maire ? Oui. Au sénateur ? Oui. À la direction ? Oui. Au service de relations industrielles ? Oui. Et quelqu'un vous a aidé ? Non. Vous n'avez eu quasiment aucune réponse ? Non. Et à la longue, personne ne vous a suggéré de demander une pension d'invalidité de la sécurité sociale ? Non. L'idée ne vous a pas traversé l'esprit ? Des portes sont-elles ouvertes ? Non. Non. Je pensais être une perdante et j'ai continué à l'être. Et c'est à cette période que vous avez perdu votre mari et vos enfants ? Oui. Et votre travail ? Oui. Votre carrière battait de l'aile ? Oui. Wanda écrit Je ressens de la colère envers mes supérieurs incompétents. J'ai dépensé d'homicide comme si je devais prendre les choses en main. Trois mois après son renvoi, Wanda a jeté un pistolet et a commencé à faire des allers-retours réguliers au champ de tir de l'Ontario. J'ai choisi une bonne arme, une avec laquelle je pouvais apprendre à tirer, un calibre 38. Saviez-vous quelle arme votre mère a utilisée pour mettre fin à ses jours ? Un calibre 38. Et vous avez pris le même calibre ? Oui. Avez-vous déjà dirigé cette arme sur vous ? Peut-être bien. Qu'est-ce qui vous a empêché d'aller jusqu'au bout ? Avec l'arme ? J'ai pris l'avis de quelqu'un d'autre ou j'ai essayé. Pourquoi avoir tiré sur lui ? Je crois avoir utilisé tout comme un substitut. Mais si je devais le refaire, je ne tirerais pas sur lui. Je tirerais sur moi. Il était mon remplaçant en quelque sorte. C'était donc un suicide par procuration ? Oui. Il était votre double ? Oui. Sandy Brandstatter, 32 ans, a été mariée pendant 5 ans et elle a eu son premier enfant, un garçon qu'elle a appelé Mark du nom de son mari. Sandy vivait le rêve américain. Une famille aimante et un bon travail. Elle menait la vie qu'elle avait toujours espérée. Mais depuis ce matin du 6 mai 1993, le rêve s'est transformé en cauchemar. à 8h30, Sandy se rend à son travail à la poste de Dearborn comme elle a l'habitude de le faire depuis 7 ans. qu'elle a l'habitude. Quelques minutes plus tard, Larry Jason, un collègue, entre dans la poste avec un pistolet calibre 38 et une autre arme. Tout ce que j'ai vu, c'était un revolver pointé sur moi. J'ai tout de suite pensé à mon mari et mon bébé. Je ne voulais pas mourir. Depuis ce jour, Sandy souffre de séquelles permanentes. Elle ne peut plus parler et entendre normalement. Larry Jason et Sandy Brunstatter travaillaient dans la même poste à Dearborn, dans le Michigan. Jusqu'au jour où Sandy est promu comme employé administratif. Pour Larry Jason, qui travaille là depuis 26 ans, c'est une nouvelle gifle en plein visage de la part de la direction. Non seulement il avait le sentiment de mériter cette promotion, mais en plus, c'est une femme qui a été choisie à sa place. Je croyais simplement qu'il ne voulait pas que j'obtienne la promotion. Il était fermement déterminé à m'évincer et pensait que la meilleure façon d'y parvenir était de me priver de mon travail. Il avait engagé un détective privé pour me surveiller, ainsi que mon patron. Il a dû lui dire qu'il avait eu une liaison avec moi ou quelque chose dans ce genre. Et c'est ce que le détective privé essayait de savoir. Il s'était complètement monté la tête. En décembre 1992, Larry Jason dépose même une plainte pour discrimination sexuelle contre Sandy Brennstatter. Sandy a si peur des représailles dans le cas où Jason perdrait l'affaire qu'elle écrit une lettre à la direction de la poste de Dearborn. « J'ai peur de ce qu'il adviendra si tout ne se passe pas comme il l'a prévu. Je voulais vous communiquer mon inquiétude à ce sujet et ma crainte si quelque chose venait à se produire. Je ne saurais vous dire à quel point tout cela m'inquiète. » En réponse à la lettre adressée par Sandy, les autorités de la poste mènent leur enquête et arrivent à la conclusion que Jason ne représente pas une vraie menace. Mais Sandy n'est pas la seule collègue à souffrir des manœuvres d'intimidation de Larry Jason. « Il avait cette façon de regarder les gens. Il vous fixait droit dans les yeux aussi méchamment qu'il pouvait. Il ne vous lâchait pas. C'était comme s'il voulait vous tuer. » Deux semaines avant la fusillade, c'était un jeudi. Il s'était assis à la même table que moi et en plus en face de moi. Il avait cette réputation de lire des bouquins glauques et il a bien mis en évidence la couverture de son livre. « L'homme qui aime assassiner les femmes. » Ça m'a coupé l'appétit. Il me faisait peur. « Je me suis levé en silence et je me suis éloigné le plus rapidement possible. » Robert Freese est l'ancien supérieur de Larry Jason. « Nous devions travailler côte à côte chaque jour. Et si on lui faisait une remarque désobligeante, il se mettait en colère et disait « Si vous me renvoyez, je vous tuerai. » Tout comme Sandy, Bob Freese a rédigé une lettre à la direction de Dearborn faisant part de sa peur de Larry Jason. « On me disait « Vous et Larry, vous ne vous entendez pas, c'est tout. » J'ai répondu « Je suis ici pour faire mon travail. » Et lui, il me menace tous les jours. Au bout d'un certain temps, ils ont laissé tomber et ils ont dit que tout ça, ce n'était que des mots et qu'il ne passerait jamais à l'acte. Freese avait tellement peur de Larry Jason qu'il a quitté son travail à la poste. Le 26 février 1993, la plainte de Larry pour discrimination sexuelle contre Sandy Brennstatter est portée devant les tribunales. « Il n'a pas aimé ce qu'on a dit. Il était assis et il nous épiait avec un regard méchant. À la lecture du verdict, quand on a annoncé qu'il avait perdu, j'avais le pressentiment que quelque chose allait se passer. J'ai souscrit une assurance vie au boulot. J'ai pris la plus simple avec peut-être un bonus de 10 000 dollars. mais Gary et moi, on avait réellement peur. Je n'ai pas arrêté d'y penser pendant des mois. Je ne savais pas ce qui allait se passer. J'avais vraiment peur, vraiment. Le 8 mai, soit un mois après avoir perdu son affaire contre Sandy Brennstatter, Larry Jason entre dans le parking de la poste de Dearborn. J'ai toujours essayé d'observer ses faits et gestes le matin. Par exemple, chaque matin, il apportait les tasses de café sur un plateau et on pouvait voir distinctement chaque tasse de café. Et chaque matin, je m'assurais qu'il faisait ça. On l'observait tous les jours, surtout au moment où il arrivait. À chaque fois, on faisait attention à prendre une pause café à ce moment-là et on allait à l'étage dans la salle de repos pour voir ce que Larry avait apporté. Parce qu'on avait le sentiment que si Larry venait avec autre chose que les 5 tasses sur son plateau, il risquait d'y avoir un problème. Là, il aurait fallu évacuer le garage par mesure de précaution. Ce jour-là, j'étais en train de parler avec Gary, le mécanicien. J'ai jeté un bref coup d'œil à l'étage et j'ai vu Larry de dos en train de marcher près des fenêtres. Je n'ai pas vu ce qu'il tenait. J'étais distraite et là, il est venu près de moi. J'étais en train de mettre en page un catalogue lorsque j'ai entendu « pop, pop, pop ». Au début, je n'y ai pas prêté attention mais j'ai ensuite réalisé que c'était les détonations d'une arme. J'ai crié « Sandy, qu'est-ce qui se passe ? » J'étais debout derrière mon bureau et il y a eu six ou dix coups de feu de mon côté. Il m'a touché une fois dans le mot plate et dans la colonne vertébrale mais aussi au milieu du dos et la balle est sortie par là. Il m'a touché cinq fois mais il a tiré entre 15 et 20 coups sur moi. Il est arrivé par l'entrée principale qui n'a pas de fenêtre. Il a ouvert la porte et a dit mon nom. Sandy. Juste comme ça. Je me tenais debout à mon bureau et Gary était de l'autre côté. j'ai vu l'arme pointer sur moi et il a tiré. J'ai eu de la chance de bouger un peu car je savais qu'il me visait entre les deux yeux. Finalement, il m'a touchée ici. je suis tombée comme un domino et à ce moment-là j'ai pensé à mon mari et à mon bébé. Je ne voulais pas mourir. Ensuite, j'ai entendu un autre coup de feu. Il venait de tirer sur Gary. Alors que j'étais en train de gémir et que j'essayais de rester consciente, il a dû m'entendre. Il est venu par derrière et m'a tiré dessus une autre fois dans le bas de la tête et c'est tout ce dont je me souviens. Et il a encore tiré sur moi. Quand les autres employés sont sortis en disant que des coups de feu avaient été tirés, que Sandy avait été touchée et que Gary était mort, j'ai fait « Oh non, je viens à l'instant de parler avec Sandy. On n'a pas pu tirer sur elle. » Ensuite, j'ai compris qui avait fait ça et pourquoi. Une fois à l'intérieur du bâtiment, la police découvre les corps de Gary Montes et du tireur Larry Jason étendus par terre au fond de la pièce. Jason vient de se suicider. En arrivant au domicile de Larry Jason, nous avons trouvé toutes les fenêtres et toutes les portes hermétiquement fermées. la maison était transformée en véritable forteresse avec une grosse quantité d'armes, plus de 50 types d'armes, des pistolets, des fusils d'assaut, des couteaux, du gaz lacrymogène. Heureusement qu'il n'a pas essayé de résister chez lui car ça aurait été un véritable carnage. Après plusieurs semaines d'hospitalisation et cette opération, Sandy Brennstetter rentre chez elle. Elle a miraculeusement survécu au bal reçu en pleine tête mais gardera des séquelles toute sa vie. Si l'inspection avait été plus poussée et si l'on avait interrogé d'autres employés et d'autres collègues, ils auraient compris que je ne me plaignais pas sans raison. Tout le monde se plaignait de lui et un vrai malaise régnait dans nos locaux. Nos craintes étaient fondées. Ils auraient dû s'en rendre compte et réagir. Et là, ils auraient vraiment pu faire quelque chose pour Larry. Ils auraient pu traiter son cas. Ils auraient pu le calmer un peu. Ils n'ont pas su s'y prendre correctement. Ils auraient dû faire quelque chose. Je croyais qu'en rédigeant la lettre, j'allais faire quelque chose de positif, quelque chose d'utile qui pouvait régler la situation. Mais ça s'est passé autrement. Le lieu de travail est trop souvent le théâtre de drame que l'on pourrait éviter. Nous avons une chance sur quatre d'être agressés, menacés ou harcelés au travail. Ce genre d'incident n'arrive pas tous les jours, mais le nombre de blessés et de décès au travail continue à prendre de l'ampleur. même si ces actes de violences sont imprévisibles, nombre d'entre eux peuvent être empêchés. Pour cela, il faut commencer par reconnaître les signes de détresse. La chose à ne surtout pas faire quand une personne montre des signes de détresse, c'est de l'ignorer. Il faut en parler avec la direction. Et si cela n'aboutit pas à un résultat concret, en faire part au plus haut niveau. Le signe de violence le plus évident est le fait de proférer des menaces ou des commentaires sur la violence ou les armes. Les menaces ne sont jamais des paroles en l'air. Elles sont toujours l'expression d'un problème ou d'un trouble chez la personne qui les profère. Les ignorer, c'est courir à la catastrophe. Un comportement inapproprié est également un signe de violence potentielle. Comme la colère, l'amorosité, le fait d'accuser sans arrêt les autres, d'essayer de les intimider, de faire des caprices, d'agir de manière rebelle. Autre signe possible, une fascination excessive pour la police, l'armée, l'espionnage ainsi que pour les films, les émissions ou les magazines violents. Je dis toujours à la police de rechercher des armes et des munitions, d'essayer de savoir si le suspect fantasme sur des ennemis imaginaires. Il y a aussi des indices d'exclusion sociale, tels que les rideaux tirés en permanence, les fenêtres couvertis, les preuves que la personne ne socialise pas ou n'a pas d'amis. un autre signe est la fixation pathologique sur un autre individu. C'était le cas pour Richard Farley quand il était obsédé par Laura Black et pour Larry Jason avec Sandy Branstetter. La dépression peut également être un signal d'alarme. Des millions de personnes au travail sont sujettes aux mêmes symptômes de dépression que se rencontrer chez Wanda Rogers. Ces symptômes touchent 10% des Américains. Par conséquent, n'importe quel lieu de travail est susceptible d'être le théâtre de ce genre de situation dans laquelle un employé semble submergé de travail au point d'en perdre la tête. Il a alors besoin d'une aide et c'est un problème fréquent. Nous savons depuis longtemps que la paranoïa a tendance à accroître le risque de violence. La dépression augmente non seulement le risque de suicide mais également la violence vis-à-vis des autres. Ces deux caractéristiques conjuguées sont les principaux catalyseurs des attaques susceptibles de faire de nombreuses victimes au travail. Les personnes dépressives et paranoïaques attribuent aux autres la responsabilité de leurs problèmes qu'elles jugent insupportables. C'est pour cette raison qu'elles se considèrent parfois en droit de riposter. Ce n'est pas parce qu'un individu présente un ou plusieurs de ces symptômes qu'il deviendra violent mais cela signifie qu'il y a un problème qui nécessite de l'attention. Dans chacun de ces cas, nous n'avons pas vraiment affaire au mal incarné. Il s'agit plutôt d'individus en situation de faiblesse, de désespoir. Ils n'ont pas réussi à trouver un traitement. C'est aussi l'échec de leurs amis, de leurs familles et de leurs patrons qui n'ont pas réussi à trouver la solution à leurs troubles. Mais la règle numéro un est de soigner ces gens à problème en respectant leur dignité et en leur fournissant le traitement dont ils ont besoin pour prévenir leur violence. Le traitement qu'ils ont besoin pour prévenir la violence.